bon salut donc j'ai rajouté encore des options par rapport à ce que chang nous a proposé donc j'ai mis des petits boutons pour le bridage donc là c'est en mode brider et la débrider et donc j'ai mis un petit bouton pour le freinage quand on lâche l'accélérateur donc bon pour l'instant tout est enfin c'est pas c'est pas à monter mais ça fonctionne donc là il ya le frein si je coupe voilà on voit qu'il ya là on est en roue libre quand on relâche l'accélérateur là je mets le frein au lâcher d'accélérateur et là je le fais en mode brider voilà bien sûr j'ai encore un autre bouton ici pour basculer sur la pédale d'accélérateur au lieu de la poignée donc elle est là non ça doit pas être ça aussi c'est ça j'avais pas accélérer comme il faut maintenant je désactive le frein et là je désactive le bridage évidemment j'ai toujours le frein le frein avec le pont de diodes super puissant voilà voilà j'ai remonté l'habillage donc là j'ai mes petits boutons pour activer les différentes options poignées avec frein quand on lâche et donc ici le frein voilà donc tout ça c'est parfait maintenant les enfants ils ont plus qu'à s'amuser avec et voir si ça leur plaît merci chang ah oui là par contre j'ai remarqué une chose quand je les remarquais surtout avec la pédale parce qu'il ya plus de il ya plus de débattement quand on utilise le frein je pense que j'ai mis la résistance de 2 kg ohm là mais voyez le jeu il faut appuyer assez fort avant que ça démarre donc 2 kg ohm c'est peut-être un petit peu trop en tout cas la résistance que j'ai mis moi c'est un c'est un potentiomètre mais c'est un potentiomètre 2 kg ohm donc il faudrait que je le règle quand c'est à la poignée c'est moins flagrant voilà bien faire les trois quarts avant que ça démarre alors que quand on est sans le frein voilà c'est là c'est beaucoup plus sensible si on fait à la pédale on va voir aussi voilà donc après ça reste à voir à l'usage ce que ça donne en tout cas c'est des options qui sont bien sympathiques voilà